C'est 812 millions de trop versés, si j'ose dire, en tout cas vu du côté Pôle emploi. Il y en a quand même plus de 500 millions qui sont récupérés, donc en fait il en reste effectivement 300 millions qui sont, alors j'ose pas dire dans la nature, mais qui sont en tout cas du côté de Pôle emploi versés à tort. Les gens ont plusieurs employeurs, les gens ont des périodes de chômage à répétition, les gens ont des intérims, des boulots précaires, les gens dans certaines régions de province sont des travailleurs transfrontaliers, et donc tout ça, le système d'indemnisation est censé le connaître, n'arrive pas à le prendre en compte, et on a du coup des phénomènes de calcul absolument phénoménaux, on a nous régulièrement des chômeurs qui viennent et qui ont eu trois montants d'indemnisation différents qui leur ont été annoncés à chaque fois par Pôle emploi. Moi ce qui me choque évidemment c'est que derrière on verse ça à des chômeurs qui eux ont confiance dans l'institution, parce qu'on a toujours l'air de dire que les chômeurs auront fraudé, alors sur les 812 millions, vous pourrez peut-être me trouver 2% de fraude, j'en prends acte, mais l'essentiel c'est que les chômeurs de Bonnefoy reçoivent une somme, évidemment la dépense, parce que 812 millions c'est énorme, mais la plupart des indues c'est des petits indues, puis c'est une somme c'est 50, 60, 100 euros, mais quand ça passe au bout de 10 mois c'est un millier d'euros.